amis bonsaïkas bonjour voilà je suis passé au jardin et puis comme tous les jours je fais l'inspection de mes arbres et en ce moment j'écrase beaucoup de chenilles alors cette courbe vidéo pour vous parler tout simplement de mes stratégies de traitement voilà donc eh bien écoutez je faisais le tour de mon norme là tout de suite et voyez que vois-je ici une chenille verte et puis à quelque part ailleurs j'ai vu une chaîne noire alors moi ma stratégie de traitement elle est simple vous voyez allez hop elle est comme ça je sais c'est horrible c'est dégueulasse c'est meurtrier mais que voulez vous il faut bien un moment ou un autre faire quelque chose regardez voilà ici alors voilà regardez ici notre chenille toute petite voyez au bout de mon doigt là hop voyez au bout de mon doigt une autre donc ma stratégie de traitement elle est simple allez soit on enlève soit on l'écrase voilà donc bon après j'ai plusieurs façons de faire j'ai plusieurs techniques dire que bien souvent très souvent je secoue les branches ainsi voilà et bien souvent elles tombent elles ont tendance à tomber sur la table et puis je les écrase sur la table voilà donc que là tout à l'heure il y a des hop voyez tombe et là hop on les écrase donc voilà ça c'est ce que genre la technique que j'emploie pour les chenilles personnellement je n'utilise aucune autre méthode voilà il ya longtemps que j'ai choisi de ne plus traiter mes arbres avec quoi que ce soit le traitement ce sera vraiment la dernière alternative que j'emploie alors certes j'aime énormément mes arbres mais je suis aussi très attaché à la biodiversité à la nature et au vivant qui nous entoure donc pour moi ben ne pas utiliser de produits de traitement c'est aussi respecter cette nature qui nous environne alors oui j'ai des attaques sur les arbres donc vous voyez j'utilise des moyens mécaniques simplement enlever des insectes là pour le pour le cas que vous venez de voir j'enlève les chenilles à la main je les écrase bon ben il en passe au travers certes je les vois pas toutes il peut y avoir des attaques assez importantes de toute façon dans tous les cas cet arbre va être taillé d'ici un mois ou deux et donc j'en profiterai à ce moment là de retirer toutes les feuilles qui ont été dévorées vous l'aurez compris je n'agis pas en préventif il c'est juste une question de surveillance on ne cultive pas des arbres de 15 mètres de haut ce sont que des bonsaïs et surtout moi qui cultive des des chouines donc j'ai vite fait de en faisant mon tour du jardin de repérer de voir ce qui ne va pas voilà pour les méthodes après vous avez pu constater que j'utilisais plutôt mais mes mains pour enlever les chenilles pour les retirer pour ce qui est des pucerons je vais plutôt utiliser ou des coccinelles ou alors je vais utiliser un jet d'eau à haute pression avec un brise jet et je vais passer là l'arbre ou la plante avec le jet d'eau de façon à faire tomber tous les insectes au sol en général il remonte pas sur l'arbre seul problème ça pourrait être les fourmis qui peuvent ramener leurs petits troupeaux dans l'arbre pour en récolter leurs miellins l'an dernier par exemple on va y aller voir tiens sur ces conica j'ai eu une forte attaque de pucerons la nigère les pucerons la nigère se mettent dans les feuilles là et puis ça fait une espèce de petit duvet blanc facilement reconnaissable voilà j'ai utilisé le brise jet à forte pression et puis tous les jours à chaque fois que je venais à arroser j'ai eu un coup de brise jet dans le feuillage des conica de façon à faire tomber tous les pucerons au sol et vous voyez aujourd'hui ils sont là ils s'en portent pas plus mal cette année même ils n'ont pas ils n'ont aucune attaque alors que l'an dernier l'attaque avait été à cette même saison très très forte les années se suivent mais ne se ressemblent pas alors bien sûr dans l'élimination manuelle des éventuels ravageurs il se peut qu'il y en ait qui passent au travers de moi vigilance et forcément tant mieux pour eux parce que ça veut dire qu'ils vont pouvoir continuer à vivre mais bon ça me pose pas de problème à ce niveau là je crois que toutes ces petits insectes que l'on considère comme très souvent nuisibles ont leur place aussi après c'est une question d'équilibre c'est ce que je dis souvent c'est juste une question d'équilibré moi personnellement ça fait plus de dix ans que je ne traite plus mes arbres et je n'ai pas rencontré plus de problèmes qu'à l'époque où je passais beaucoup de produits alors oui bien sûr j'avais pas les feuilles dévorées quand j'utilisais des produits phytosanitaires sur mes arbres et alors c'est pas grave ça c'est c'est les feuilles ça repousse les branches ça repousse de toute façon au mois de juin parce qu'il y a eu pas mal de feuilles dévorées je vais certainement les supprimer et puis essayer de forcer une nouvelle pousse pour qu'il y ait des nouvelles feuilles comme dirait notre ami et philosophe pierre rami chacun sa part et c'est une philosophie que j'adopte de plus en plus dans toutes les activités de jardinage que je peux avoir il suffit de des fois il ya des stratégies qui permettent justement soit d'éviter les attaques soit justement d'amener le soi-disant coupable vers d'autres cibles de façon à ce que la plante que l'on veut cultiver ne soit pas attaquée il y a ce genre de stratégie il y en a il y en a beaucoup d'autres alors bien sûr tout ce que je vous dis là est fortement lié à la culture et au type de production que l'on a il est évident que vous pouvez pas prendre au pied de la lettre ma méthode si vous cultivez des arbres exotiques qui sont souvent bien plus sensibles aux attaques extérieures et c'est peut-être bien là la raison pour laquelle personnellement je cultive uniquement des variétés autochtones avec bon bien sûr les érables palmatome qui ne sont pas vraiment autochtone mais qui reste des variétés de l'hémisphère nord et qui sont peu sensibles aux attaques mis à part à certains champignons racinaires pour certaines variétés qui sont beaucoup plus sensibles en fréquence plus la variété d'érable va être sophistiquée et plus vous aurez de difficultés à les garder et à faire attention qu'il n'y ait pas de champignons comme le phytophthora qui peut attaquer les racines donc là c'est souvent lié au substrat et donc un substrat compact et non aéré ne possédant pas le bon ph etc peut entraîner des problèmes de phytophthora sur votre érable une autre chose aussi importante à connaître sur les maladies cryptogamiques il faut savoir que les maladies cryptogamiques se transmettent par des sports donc ça je pense que tout le monde le sait et elles sont favorisées par des conditions optimum d'humidité de chaleur qui font que les maladies vont se développer vous avez pu constater dans la vidéo précédente que j'ai publié que j'arrosais beaucoup mes arbres sur le feuillage il faut savoir que des feuilles mouillées si elles restent plus de 7 heures humides le l'espoir vont se développer et vont germer quelle que soit la maladie donc quand vous arrosez il faut être sûr que dans les 7 heures qui suivent voire dans l'heure qui suit le feuillage roi totalement séché qu'il n'y ait plus une goutte d'eau qui reste sur votre feuillage ça c'est les parties importantes c'est pour ça que dans les régions très humides avec beaucoup de brouillard vous pouvez avoir beaucoup plus de problèmes et c'est pour ça qu'au mois d'août par exemple où on a des matinées très brumeuses où l'humidité reste très présente le matin on a plus de problèmes de maladies parce que l'humidité reste sur le feuillage et forcément ben les sports des champignons se développe et donc développement de beaucoup de maladies différentes pendant ces périodes sur les maladies cryptogamiques fonctionne comme ça voilà maintenant moi je pense que justement même dans les saisons humides moi j'arrose le feuillage le fait de mouiller constamment le feuillage au jet d'eau c'est que théorique ce que je dis là parce que j'en ai pas la preuve mais ça doit quand même peut-être avoir une petite influence sur le fait que le champignon se développe ou pas voilà parce qu'en fait compte à chaque fois que j'arrose le feuillage l'eau coule fortement sur feuillage et en quelque part ça lave le feuillage donc et puis en plus bon j'utilise l'eau du réseau en plus elle est chlorée il fallait savoir si le chlore justement il n'aurait pas un minimum d'effet ça je ne peux pas le confirmer n'en a absolument pas la preuve c'est purement théorique voilà si quelqu'un d'ailleurs avait la réponse à ce sujet ça m'intéresserait très fortement alors autre phénomène aussi à connaître c'est lorsqu'une plante se sent attaqué elle va produire des enzymes et des tannins phytotoxiques pour contrer ce genre d'attaque par l'action en fin de compte de la mélanisation ainsi les parties dévorées vont subir une oxydation des tannins successives qui va rendre la partie de la feuille dévorée totalement indigeste c'est la raison pour laquelle bien souvent d'ailleurs les feuilles commencent à être grignotées et puis elles ne les finissent pas elles passent à une suivante donc très souvent on voit bien par exemple sur mon charme ici les feuilles sont dévorées en partie et puis voilà elles ne sont pas entièrement dévorées tiens voilà une chelille hop on l'écrase et ensuite la feuille donc on voit tout autour la partie brune qui se qui s'est produite dans la partie qui a été dévorée et la partie mélanisée ou en fin de compte où il ya de la mélanine qui s'est produit voilà il ya des plantes sur lesquelles c'est très très flagrant on va prendre l'exemple de la de la grande oseille 1 où elle devient carrément rouge quand elle est attaquée là on le voit sur certaines feuilles il ya une petite couleur brune là on le voit très très bien voilà là on le voit très 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 bien voyez la partie brunâtre sur la partie qui a été dévorée c'est la contre où la feuille va cloisonner la partie ici pour éviter toute perte de sève bien entendu alors vous l'aurez compris toutes les plantes ligneuses produisent la mélanisation avec plus ou moins de succès ce qui est en fin de compte va les protéger des diverses attaques un phénomène qui est connu sur les acacias lorsque les les girafes mangent les feuilles d'acacia il devient totalement toxique et en plus par un phénomène qui expliquait déjà depuis longtemps une théorie qui dit que les arbres communiquent entre eux fait que les arbres vont communiquer dans leur environnement le plus proche étant donné que cette communication est totalement symbiotique par l'intermédiaire des champignons je vois pas trop comment mon aux arbres pourraient communiquer entre eux le fait qu'ils soient dans des pots donc on peut vraiment écarter cette hypothèse vis-à-vis du bonsaï après il ya d'autres hypothèses qui parle de d'essence lui essentielle qui se dégagerait dans l'air et les arbres par l'estomac capterait en fin de compte les huiles essentielles et les synthétiserait mais ça c'est c'est à vérifier je pense qu'il ya beaucoup de choses à dire là dessus moi j'ai pas vraiment la connaissance donc je ne pouvais pas en parler voilà donc vous l'aurez compris pour ma part je n'utilise aucun produit phytosanitaire et depuis je vous l'ai dit tout à l'heure depuis bientôt dix ans mais si je dois venir en utiliser ça sera vraiment dernier recours alors pour l'instant je croise les doigts j'en ai pas eu besoin jusqu'à présent je fais en sorte de d'attendre vraiment la dernière minute pour en faire usage et jusqu'à présent les quelques problèmes que j'ai eu en sont passés et puis ne sont pas revenus sans que j'ai à utiliser aucun traitement j'ai eu l'an dernier un problème sur mon petit ligustrome qui n'est pas là d'ailleurs qui est plus bas à deux reprises il a eu des taches sur les feuilles je sais pas trop quelle maladie ça pouvait être et ça a fait tomber tout le feuillage à chaque fois il a repoussé bon c'est un ligustrome c'est robuste et qui c'est résistant il va très très bien donc voilà j'ai alors je n'ai fait aucun traitement si ça se trouve le cuivre une petite bouillie bordelaise aurait peut-être pas lié au problème donc voilà c'est justement puisqu'on parle de produits si je devais utiliser du produit justement ce serait ou de la bouillie bordelaise ou du soufre micronisé pour ce qui est des fongicides voire de polysufflure de chaud ou alors utiliser pour ce qui est insecticide des produits naturels à base de périthrine de rotenone voire aussi des bacilles pour lutter contre les chenilles mais bon pour l'instant ils sont même pas là avec moi car j'en ai même pas l'intention pour l'instant de les utiliser il faudra vraiment que la taxe soit vraiment très très virulente pour que je vienne à utiliser ces produits voilà pour moi le fait que les feuilles soient grignoter sur mes armes ça me pose pas vraiment de problème je cherche pas à avoir des arbres parfaits voilà donc que ce soit dans ma démarche de bonsaï cas ou que ce soit dans ma démarche de paysagiste mon attachement au vivant est importante à la biodiversité encore plus grande donc je crois que l'être humain a fait assez de dégâts dans ce monde vis-à-vis de ce qui l'entoure et aujourd'hui trouver l'équilibre dans nos méthodes dans nos techniques je crois que c'est la meilleure démarche que l'on peut faire que ce soit en cultivant des bonsaïs ou que ce soit en pratiquant du jardinage je vous remercie de m'avoir suivi jusque là je vous invite comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos et à très très bientôt